Mon nom, c'est Andrea. J'espère que si vous êtes nouvelle, bienvenue. On va travailler avec la chaise aujourd'hui. Sinon, celle qui nous suivent depuis le début, on va continuer notre progression. Donc, prenez le temps de bien vous installer. Alors, on a besoin d'une bouteille d'eau, tapis et une chaise aujourd'hui. Donc, ça va faire changement, ça va faire différent. Donc, on part ça tout de suite. Installez-vous sur votre tapis. On va commencer avec un échauffement et ensuite, je vous explique chaque mouvement. Alors, c'est parti tout le monde. Laitons un petit jogging sur place. On bouge nos bras et let's go. On garde un bon sourire, on engage les abdominaux. Super. Et on s'en vient tranquillement sur le côté. Hop, on bouge les bras dans les airs. Un petit step touch. Donc, l'importance de l'échauffement, c'est vraiment d'aller chercher une fréquence cardiaque un peu plus élevée. On veut réchauffer nos muscles. Donc, on est vraiment quand même un petit peu plus musculaire aujourd'hui. Alors, on va venir travailler tout notre corps en force, en endurance. Et on amène la jambe en avant. Hop, on kick. Je vous le fais sur le côté également. Super. On garde les talons sur le sol et on augmente tranquillement notre fréquence cardiaque. Hop. Pour 3, 2, 1. Excellent. On revient au milieu avec des punchs de chaque côté. Super. On transfère le poids d'une jambe à l'autre. Good. On sent déjà la chaleur cuis. Commence là à monter, à s'activer. Super. Pour 3, 2, 1. Excellent. On sent bien ici sur le côté squat. Reviens au milieu. Squat. Remonte. On garde le poids dans les talons. Un beau dos long. Génial. Avec un sourire encore mieux. On travaille aussi les muscles de la mâchoire. super. Et hop. Pour 4, 3, 2, 1. On revient haut, ferme, rapide avec les bras. On vient travailler un petit peu les mollets. Excellent. Let's go. Donc, avec notre chasse, ça va faire différent aujourd'hui. Donc, assurez-vous qu'elle soit quand même assise, solide. On va quand même monter dessus. Excellent. Encore pour 3, 2, 1. Maintenant, rotation du tronc de chaque côté. On garde les hanches vers l'avant. On vient chercher là une belle rotation sur nos obliques. Pour 3, 2, 1. Et on s'en vient en shuffle. Touch. And touch. C'est notre dernier de notre activation, de notre réchauffement aujourd'hui. Excellent. Encore un petit 10 secondes. 4, 3, 2. Et stop. Excellent. On prend sa chaise tout de suite. Et viens l'installer juste en avant de ton tapis. Donc, je vous montre les 3 premiers mouvements. Et ensuite, on enchaîne. Donc, mouvement 1. On monte sur la chaise. On redescend. Et ensuite, on fait une fente arrière. On monte. Et fente arrière. Donc, on alterne les deux jambes. Mouvement 2. Ça va être un push-up suivi de 4 mountain climbers. 1, 2, 3, 4. Un push-up. 4 mountain climbers. Et le petit dernier, c'est un squat. Touche la chaise. Hop. Squat. Touch. C'est bon? Donc, on fait ça 3 fois les 3 mouvements. On est prêts? Dans 3, 2, 1. C'est parti. Monte sur la chaise. Et fente arrière. On repart ça. Changez de jambe. 1, 2. Et on descend. Excellent. Gardez un beau dos droit. Good job. J'ai un petit problème de tapis. C'est pas grave. Je vais le garder comme ça. Allez, let's go. 1, 2. Et regardez loin en avant. Et on descend. Genoux près du sol. Hop. Donc, on essaie de rester bas aussi quand on monte sur la chaise. Good. Allez, allez. Pour 5 secondes. 3, 2, 1. Et stop. Super. On se replace en push-up mountain climber. Donc, assurez-vous pour le push-up que les coudes sont vraiment vers l'extérieur. Si vous sentez que c'est un petit peu trop pour vous aujourd'hui, déposez les genoux au sol. Il n'y a pas de problème. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 1 push-up. 4 mountain climber. Encore. Hop. On inspire. Push. Gardez le dos bien long. Une belle nuque. Excellent, tout le monde. Inspirez. Expirez. On pose bien les pieds contre le tapis. Et hop. 15 secondes. Excellent. Donc, je trouve que c'est une belle façon de faire les push-ups en montant un petit peu le niveau de notre poids. Parce que c'est un petit peu moins difficile quand on est soulevé un petit peu. 3, 2, 1. Et stop. Donc, plus on va descendre notre inclinaison, plus ça va être difficile. Alors, c'est intéressant de le faire de cette façon-là. On est parti avec nos squats. And touch. Let's go, la gang. Descends. Touche la chaise. Hop. Good. Allez, on descend bien. Donc, on vient travailler les quadriceps ici. Notre coordination merveilleux. On garde une belle vitesse. Touch. Encore un petit 5 secondes. Et 3, 2, 1. Et stop. Excellent, tout le monde. Excellent, tout le monde. On repartait la même chose. Une deuxième fois. Alors, on s'installe. Je pense qu'il n'est pas mon micro. Alors, on y va. On s'installe pour 4, 3, 2. On monte sur la chaise. Et on descend. Encore. De l'autre côté. Hop. On y va. Et on descend. Come on. Et on s'installe. Du coup. On y va. Et on s'installe. On y va. Et on tombe. Et on, et onمل un petit soin. La coordination est bonne. On descend. Six secondes. Cinq, quatre, trois, deux, et trois. Génial. On va essayer de faire un push-up. Alors, on s'installe. Les mains sur la chaise. Donc, ça peut être les genoux au sol également. Dans trois, deux, c'est parti. Quatre mountain climbers. Let's go, let's go. Un, deux, trois, quatre. Inspire. Hop. Good, good, good. Go, go, go. Inspire et push. Allez, allez, la gang. Dix secondes. Allez, on ramène les genoux près de la chaise. Et quatre, trois, deux, et un petit dernier. Bravo, on relâche. Super. On termine avec les squats et touche la chaise. Ensuite, il va rester un dernier round de celui-là. Dans quatre, trois, deux, c'est parti. Touch. Hop. Excellent. Let's go, let's go. Hop. On touche bien. Woohoo. Let's go, la gang. Super. Super payant pour notre course à pied, pour tous nos sports qui s'en viennent peut-être au printemps, à l'été. Allez, un petit second encore. Cinq, quatre, trois, deux, et stop. On remonte. Hey, la gang, une dernière fois. On fait ça du début. Même chose. Donc, montez sur chaise avec la fente arrière. On y va, on vient s'installer. Dans trois, deux, un, c'est parti. Et fente arrière. Regardez votre dos droit. Et dans le dos. Good job. Let's go. Ça va super bien. On descend. Yes. 20 secondes. Pour 10, 9, 5, 4, 3, 2, et stop. Bravo. Allez, une dernière fois. Push up et mountain climber. Mains de chaque côté de la chaise. Dans 4, 3, c'est parti. Let's go. Et on ramène. Inspire. Expire. Et 1, 2, 3, 4. Encore. Let's go. On descend bien. Génial. Come on. Une belle amplitude. Dernière fois qu'on le fait. Wouhou. Inspire. Inspire. Expire. 15 secondes. Et 5, 4, 3, 2, et stop. Bravo. Et il nous reste les squats. Alors, on vient s'installer pour le dernier de notre premier circuit. Dans 5, 4, 3, c'est parti. Et touch. Touch. Let's go, gang. Wouhou. Allez, on descend. On monte. Allez, vous êtes capables. Et hop. On reste dynamique dans notre mouvement. Good. 20 secondes. Et ensuite, on change nos mouvements. Let's go. Let's go. 10, 9, et 5, 4, 3, 2, stop. On relâche. Bravo. On a réussi à faire le premier bloc. Bravo, bravo. Montez-toi pas chez les mouvements maintenant. On va faire un dips avec un croisé. Donc, on garde les fesses près du vent, bien près de la chaise. On descend et ensuite, vous allez venir toucher soit au genou, soit aux pieds opposés. Un dips, un croisé. Ensuite, monte sur banc. Et on a une seule jambe qui va faire le travail. Montre-descend. S'assure que le genou est bien aligné avec le gros orteil. Et ensuite, side plank avec des twists. Je vais vous montrer au sol. Good. Alors, on s'installe les mains, les doigts vers les fesses. On roule les épaules. C'est parti. Let's go. On descend et croise. Génial. Donc ici, on vient vraiment travailler un peu plus les triceps et notre corps pour garder notre équilibre. Alors, super bon si vous êtes dans le programme de course à pied. Ça va vraiment vous aider à stabiliser l'unité centrale. Génial. Génial. Et hop. Touch. Encore un petit 15 secondes. Je ne sais pas tout le monde. Touch pour 5, 4, 3, 2, et stop. On remonte. Remonte. Excellent. Maintenant, on y va pour la jambe ici. Une jambe sur la chaise. On descend et remonte. Donc, on va travailler le fessier. C'est parti. On garde toujours le même côté. Excellent. Inspire. Expire. On remonte. Et hop. Donc, assurez-vous que vous poussez bien dans votre talon. Pas besoin d'aller vite. Good. Hop. Vraiment un beau renforcement musculaire du fessier. Hop. Ça vous pratique aussi à garder l'équilibre. Excellent. Encore un 15 secondes. Pour 10, 9, et 4, 3. On va s'en aller tout de suite en side-wing. Donc, vous pouvez faire de l'espace. Enlevez votre chaise du tapis. Déposez votre coude. Et le avant-bras devant. On soulève les hanches. Et on soulève le bras. C'est parti. On maintient. Une belle side plank. Et l'on peut ajouter le bras qui tourne et qui monte. On descend. Et hop. Génial. Donc, on reste toujours sur le même côté. Et ensuite, on va faire l'autre côté. Option toujours de déposer le genou. Soulever les hanches. Et ensuite, de rester l'option plus facile. Le genou au sol. Allez-y là selon ce que vous êtes capables. Allez, encore un 15 secondes. Go, go, go! Et on monte. 5, 4, 3, 2. Et on redescend. Super! On revêt ça une deuxième fois, tout le monde. Donc, reviens placer ta chaise. On repart avec nos dips. Alors, les doigts vers les fessiers. Roule les épaules. On y va. 3, 2, c'est parti. On descend. Croise. Et hop. Inspire. Gardez les genoux parallèles. Super important. On initie le mouvement avec les abdominaux. Et on monte. Génial! Hop. On descend bien. Good job! Let's go! Hop. Encore pour 5, 4, 3, 2, et 1. Génial, tout le monde. On remonte maintenant. On va aller de l'autre côté. Donc, on prend notre haut pied pour monter sur la chaise. On garde un beau dos droit. C'est parti. Et hop. On n'a pas besoin de descendre beaucoup. C'est vraiment du contrôle. Qu'on veut ici. Travailler le fessier. Travailler l'équilibre. Moi, je sens vraiment toute, toute, toute la plante du pied qui vient se contracter. Qui vient faire une belle proprioception. Alors, super important. Excellent. Let's go, la gang! Abdos solides. 15 secondes. 15 secondes. 10, 9, 8, 4, 3, 2, et on relâche. Super! On se replace sur une five-flank sur le tapis. L'autre côté, cette fois-ci. Côte sous l'épaule. Là, on amène les deux pieds ensemble. Et 3, 2, 1. Let's go. On lève les hanches. Encore une fois, on peut déposer notre genou par terre. Et ici, on peut amener bras en haut en bas. Good job, la gang! Let's go! Bon, mon! Bon, moi, là, aujourd'hui, je suis vraiment là pour vous garder motivés, hein? On veut essayer de continuer à s'entraîner ensemble tout le reste du printemps. Il nous reste encore cinq belles classes. Donc, j'aimerais que vous soyez là au rendez-vous à chaque semaine, à chaque mardi. Ou peu importe quand vous le faites. Et également avec ma collègue le jeudi en anglais. Encore trois, deux, et hop, on descend. Excellent! Et une dernière fois, la gang, même chose. On y va avec des dips. Alors, on vient s'installer. On replace la chaise. Les doigts vers les fesses. C'est parti! Let's go! Et on vient croiser. Inspirez. Expirez quand on remonte. Génial! Surveillez votre technique. Pas besoin d'aller vite. On est vraiment dans une séance plus musculaire. Donc, vous devriez sentir peut-être des petits brûlements. Non, c'est normal. C'est normal. C'est tout la troisième fois. On va faire que c'est là que ça travaille le plus. Ça veut dire qu'on a fait comme il faut notre mouvement. Et hop, quatre, trois, deux, et stop. Super! OK! On va bien maintenant avec notre jambe sur la chaise pour la montée sur bloc. Donc, on est parti. On va faire moitié-moitié. Oups! Je me dis. OK. Et on descend. Excellent! On descend. Poussez bien dans votre talon. le genou vers le gros orteil en avant. Et on change de côté. C'est parti! Hop! On prend son temps. Excellent! Pour trois, deux, un petit dernier. Bravo! On peut enlever la chaise. Et on se replace en side sling. Donc, on va bien s'installer sur le sol, sur le tapis. Encore une fois, on va faire moitié-moitié. C'est parti! Let's go! Hop! On garde les hanches hautes. Super! Et on peut amener le bras. En haut, en bas. Trois, allonge. Good job! Pour trois, deux, un. Et on switch! L'autre côté! Let's go, tout le monde! Dernière fois! Hop! Come on! Come on! Quelques secondes! Cinq, quatre, trois, deux, et ça! Bravo! On relâche, on revient debout. Je vous présente le dernier bloc. Alors, on va venir se coucher sur le dos. On va venir déposer ses talons sur la chaise. Et on ramène les épaules vers l'arrière. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est pousser dans nos coudes, pousser dans les talons. Et soulever les hanches. Et revenir en haut. En bas. Donc ça, c'est mon numéro un. Numéro deux, on garde les pieds sur la chaise. Et on va faire des crunchs. Et le dernier, je vous le montre, tantôt, ça va être une planche. Les deux pieds sur la chaise. Alors, on part ça. Trois, deux, un. Let's go! Élévation du bassin. On vient travailler toute la chaîne postérieure ici. Les ischios jambiers. Donc, vraiment un beau complément à notre musculation des jambes. Mon descend. Vous allez voir au début, c'est quand même facile. Mais après, quelques secondes, on sent déjà la contraction musculaire à l'arrière. En tout cas, moi, je le sens. Allez, 15 secondes. Let's go, gang! Hop! 10, 9, 4, 3, 2, et on redescend. Génial! On amène les mains et les doigts derrière la nuque. On garde le bas du dos collé sur le tapis. Et on part ça avec des crunchs. C'est parti! On monte. Hop! Excellent! Tout simplement. Et hop! Génial tout le monde! Let's go! Gardez les coudes vers l'extérieur. Ça va super bien. On ne lâche pas ça. On ne lâche pas ça. Rentrez le nombril le plus possible. Et hop! Let's go! 15 secondes. Comme un non-squeeze. Et là, on va se préparer pour le petit dernier de notre circuit. Et hop! OK. Quand même un petit défi, un petit challenge aujourd'hui. OK? Donc, on va venir déposer les mains ici. Et on va amener nos pieds sur la chaise. Option de rester ici. Ou de ouvrir une jambe. Et l'ordre. Good! C'est parti! Let's go la gang! Donc, on garde un dos droit. Et là, on va le sentir dans nos bras. On le sent dans les abdominaux. Donc, le fait d'être incliné un peu vers l'avant, ça va venir chercher un petit peu plus nos épaules. Alors, on reste focus. Super efficace. Je le sens bien. Si c'est trop difficile, vous pouvez tout simplement enlever les pieds de la chaise. Et juste me faire ouvrir, ferme ici. Sans chaise. Même le faire sur les genoux, il n'y a pas de problème. Sinon, on essaie de continuer. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et stop. Bravo! Oh yes! Il n'était pas facile, celui-là. On revient se coucher sur le dos. On ramène nos talons sur notre chaise pour l'élévation des hanches. Alors, on est ici. Et on part ça dans trois. Deux. Let's go! On soulève le bassin. Et hop! Donc, je viens juste frôler le tapis quand je redescends. Good, let's go! Au monde! Allez, quinze secondes. Come on, come on! Go, go, go! Et cinq, quatre, trois, deux, stop! On reprend des pauses. Super! Année les mains derrière la nuque. On s'en vient pour nos crunchs. Genoux à 90 degrés. Et c'est parti! C'est parti! Let's go! Hop! On expire. Gardez les coudes vers l'extérieur. C'est ça aussi qui va venir chercher encore un peu plus d'ouverture dans les épaules, dans la cage thoracique. Et on essaie de pousser notre bas du dos contre le sol. Génial! Allez, let's go! Hop! Relaxez la nuque. Allez, allez, on monte. Hop! Pour dix. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on relâche. Super! On revient pour notre planche. Donc, soit les pieds sur la chaise ou on reste sur le tapis. Votre option. On s'installe. On ouvre bien les doigts. Les pieds sur la chaise. Trois. Deux. Un. C'est parti! Hop! Donc, juste un petit touch sur le plancher. Allez, la gang! On travaille fort. Ici, là. Wouhou! Come on! Come on! Après ça, il va juste nous rester une dernière fois de ce circuit. Et on est hot, les filles. Let's go! Vingt secondes. Dix. Dix. Neuf. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et stop! Wow! Bravo si vous avez tenu jusqu'au bout. Sinon, bravo quand même vraiment pour votre effort. Je le sais que ce n'est pas un mouvement facile. On revient placer les talons sur la chaise. On revient sur le dos. Dernière fois. C'est parti, tout le monde. Let's go! Lève les hanches. Et hop! On continue une belle respiration. On en profite, là. Dans celui-là. On ramène également le sang à la tête. Donc, super bon pour une régénération du système nerveux. Pour la mémoire, le système immunitaire. Alors, super bon, ce mouvement-là. Allez, un quinze secondes. Hop! Good, good, good. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. On revient sur le tapis. Pour nos crunchs, les mains derrière la nuque. Gardez les genoux 90 degrés. Excellent. Dans trois, deux, un. C'est parti. Hop! Allez, la gang! Il nous reste moins de deux minutes à l'entraînement. Go, go, go! Après, on s'étire et ça va déjà être fait. Ça fait du bien, là. Juste une demi-heure de rester loin. Un peu de la réalité. Juste de se concentrer sur soi, sur son bien-être. Vous allez tellement vous sentir gratifié après cette séance-là. Donc, je suis super fière de vous. Merci d'avoir été là. Cinq secondes encore. Allez, on monte. Quatre. Trois. Deux. Et, good job! Hey, notre petit dernier, la flanche. On ne l'a pas oublié. On vient déposer les deux pieds sur notre chaise. Excellent. On descend les hanches. On part ça dans trois, deux. C'est parti. Let's go! Hop! Allez, c'est le dernier. Comment on la gagne? 45 secondes. Et on a terminé ensuite. Let's go! 30 secondes. Hop! Go, go, go! Allez, c'est les derniers. Petites secondes les plus importantes, les plus payantes de l'entraînement. Come on! Une, dix, neuf, et cinq, quatre, trois, deux, et stop! Bravo! On remonte tranquillement et on va se servir de la chaise pour nos étirements. Donc, on s'en vient ici. Placez les mains sur le dossier de la chaise. Et là, on fait juste laisser aller la tête vers le bas. Donc, on pousse dans les talons. On allonge les bras. On relaxe la nuque. Énormément bien ici dans les épaules. Une belle ouverture. Génial! Donc, prenez le temps de récupérer, de réactiver la circulation. Et roulez. Maintenant, on va juste amener les orteils vers le haut. On pousse dans le talon. Et on creuse un petit peu le bas du dos. Regardez en avant de vous. Excellent! On reste vraiment là, juste pour relaxer les disquios jambiers. Super! Même chose de l'autre côté. On switch. Donc, n'oubliez pas d'être là jeudi pour l'entraînement de Marina. Donc, un super entraînement. Également plus cardio en anglais. Alors, soyez-y. On revient. Venez chercher la cheville. On colle le genou. On ouvre l'épaule. Poussez bien dans la paume de main. Et on fait la même chose de l'autre côté. Redéposez le pied. Collez le genou. On ouvre l'épaule. Excellent! Et on y va avec nos trois dernières respirations. Je vous le dis à chaque fois. Ça fait partie de l'entraînement. Alors, bras dans les airs. Inspirez. Expirez. Laissez y aller. Encore vers le haut. Inspire. Expirez. Relâchez. Ramenez les mains. Et une dernière fois vers le haut. Inspire. Et expirez. Ramenez les mains ensemble en prière. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne douche. Merci aux intervenants scolaires également d'être là avec nous, de motiver les filles. Merci, merci, merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.